Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Et oui, c'est juste pour nous, rien que pour nous et personne d'autre, sauf ceux qui veulent nous rejoindre, dites-le bienvenue, chers amis, pour comprendre tout ce qui se passe. D'ailleurs, merci de votre rapidité à regarder les vidéos et à m'envoyer ou à communiquer les petites erreurs qui peuvent se glisser à l'occasion dans mes publications. Il y a un de mes abonnés amis qui vient juste de m'appeler à l'instant pour me dire que la vidéo sur Tesla, ce n'était pas la bonne. Des fois, je fais des erreurs, j'en ai tellement. Donc là, je l'ai enlevé et j'ai remis la bonne, donc vous avez révisionné ça. C'est vraiment très intéressant. Ceci étant dit, pour comprendre ce qui se passe avec le climat, on est le 4 novembre 2019, mai 19h du Québec. Pour comprendre ce qui se passe avec le climat, c'est important d'aller voir ce qui s'est passé avec le climat. Parce que le climat, entre vous et moi, est régi par la haute atmosphère, le soleil, les rayons cosmiques, les tempêtes solaires, mais surtout le soleil. Et en ce moment, on assiste à une face du soleil. On entre dans une face du soleil qui est un minimum et qui sera probablement, même selon la NASA, un des plus bas et des plus faibles depuis 200 ans. Et ça, c'est un abonné, merci à tous les abonnés qui nous envoient des liens, des messages super importants et toujours, toujours à propos, que je vous partage le plus possible. Et on va aller justement en voir un de ces liens-là qui est important et simple à comprendre en plus pour avoir une idée de ce qui se passe et de ce qui nous attend avec le climat. Le prochain cycle solaire sera au plus bas depuis 200 ans et c'est même selon la NASA. On peut voir ici, dans l'échelle du temps, on part de 1600 avec le minimum de Maunder. Vous voyez où était l'activité solaire. C'était presque 60, 70 ans de très, 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 très petite activité solaire. Ça nous a donné lieu à ce qu'on a appelé une minière de glace où les températures se sont refroidies sur plusieurs, plusieurs, plusieurs pays. Et on l'a appelé le minimum de Maunder. Après ça, on est revenu dans un cycle solaire plus normal avec ses hauts et ses bas, minimum et maximum. On a eu le minimum de Glassburg ici au 19e, début, 19e, 20e siècle. On a eu le minimum de Dalton au 18e siècle. On a vu la baisse ici quand même significative, mais pas aussi importante que l'or du minimum de Maunder et importante, celle qu'on appelle le minimum d'Aidy pour 2050 et plus. Ou même, on est dedans, là. On embarquerait dans ce minimum d'Aidy. C'est assez spectaculaire. Les variations des tâches solaires de 1610 à 2018. L'année 2019 marque la fin du cycle solaire 24 qui avait débuté en 2008 et avait atteint son paroxysme en 2010. Vous l'aurez compris, nous allons donc rentrer progressivement dans le 25e cycle solaire de la période 2020-2025 avec un maximum prévu en 2025. Rappelons que l'activité du soleil croît et décroît tous les 11 ans. Le cycle solaire 25 s'annonce encore plus faible que le cycle 24. Puis, on peut voir ici le cycle 24 qui descend, qui descend et qui descend. Selon les chercheurs de la National Aeronautic and Space Administration, plus communément appelée la NASA, ce nouveau cycle solaire pourrait même être le plus faible depuis 200 ans. Notons d'ailleurs que les projections des prochains cycles vont vers des cycles solaires de plus en plus faibles sur la période de 2050 à 2070, de telle sorte que nous pouvons parler de minimum d'aides. La baisse de l'activité solaire est conséquente. On calcule la baisse de l'activité solaire par le décompte du nombre de tâches observées à la surface du soleil. Quand le nombre de tâches à la surface de l'astre est élevé, cela signifie que l'activité solaire est élevée. À l'inverse, quand le nombre de tâches est faible, cela signifie que l'activité solaire est faible. Entre 1645 et 1715, une longue période de tâches solaires a été observée. Ce minimum solaire porte le nom de minimum de Mander. Plus tard, entre 1800 et 1825, un autre minimum assez long, bien que moins important, a aussi été observé. Il s'agit du minimum de Dalton, comme on voit ici sur la fameuse graphique. La question que l'on peut se poser est la suivante. Quelles peuvent être les conséquences d'une activité solaire si faible? Les chercheurs travaillent encore à ce sujet. Mais si une période d'activité solaire faible ou nulle est observée pendant une période prolongée, celle-ci pourrait conduire à un refroidissement des températures sur Terre dont l'ampleur reste à confirmer car elle est incertaine. Compte tenu du contexte de réchauffement climatique actuel, impulsant une hausse des températures sur la planète, il se pourrait bien que finalement, si refroidissement il doit y avoir, il ne serait que mineur ou bien peu durable. Néanmoins, les conséquences de la faible activité solaire pourraient peu à peu se faire sentir au cours de la décennie à venir et prendre de l'ampleur dans les décennies suivantes. Donc voyez-vous, même les gens qui nous vendent cette histoire du réchauffement climatique sont obligés de parler de ça et de l'impact que ça aura. Bon, on essaye de minimiser l'impact du minimum solaire en vous disant que ça va être contrebalancé par le réchauffement. Le réchauffement! Il n'y a pas de réchauffement. Depuis 20 ans, la NASA a observé l'évolution de la température avec la NOAA et on a observé une augmentation de huit dixièmes de degré. C'est complètement absurde et ridicule. Il y aura un impact et l'impact sera encore plus grand parce qu'il n'y a personne qui s'y prépare. Et on sera, comme à l'époque du minimum demander, si c'en est un d'une aussi grande importance, et plusieurs chercheurs semblent vouloir le dire que ça va durer, peut-être même des chercheurs russes, on parlait de 75 à 100, même 200 ans de refroidissement. des problèmes majeurs pour l'approvisionnement en alimentation, l'agriculture et toutes les autres conséquences sur les populations. Vraiment. Mais juste pour vous dire à quel point même un site, qu'on pourrait dire de mainstream, un site de médias gouvernementaux nous dit que le prochain cycle solaire sera au plus bas, mais on nous dit que c'est avec le réchauffement climatique qu'il n'y aura pas trop d'impact. Je vous en reviens.